... A l'occasion du centenaire de la création de la section photographique des armées, le CPAD et le musée de l'armée proposent une exposition retraçant un siècle de photographies aux armées. Mercredi 11 février, le secrétaire d'état aux anciens combattants et à la mémoire, Jean-Marc Todeschini, est venu inaugurer l'exposition. L'exposition propose de retracer 100 ans d'existence de la photographie aux armées. Le premier de ces panneaux traite de la Première Guerre mondiale en faisant un focus sur la capitale pendant la Grande Guerre. Je voudrais aujourd'hui rendre hommage à tous ces soldats de l'image, notamment à Pierre Ferrari. Il nous a quittés il y a quelques jours, photographe talentueux et discret. Il incarnait les valeurs des soldats de l'image et c'est en citant son exemple que je souhaite rendre plus largement hommage à tous ceux dont le travail est représenté sur ces panneaux, mais aussi aux opérateurs non cités dans cette exposition. 100 ans, 100 ans d'image, 100 ans de travail au service de la France, c'est quelque chose qui nous permet de découvrir au quotidien la réalité de la vie des soldats. Mais en même temps, ces soldats de l'image vivent les mêmes conditions que leurs frères d'armes. Ils géissent tout cela et ils montrent la dure réalité de la guerre. L'exposition est proposée en accès libre dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides tous les jours jusqu'au 6 avril 2015. L'exposition est proposée en accès libre dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides tous les jours.